Séance live de renforcement musculaire de 30 minutes Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler tout le body On va travailler les bras, les abdos, les fesses, les jambes Vraiment tout qui va travailler en finesse Si vous me suivez depuis un certain temps Vous savez que c'est mon cheval de bataille C'est toujours travailler de manière à se musculer De manière longilique, fine Pas prise de masse Vraiment quelque chose de très, très garni Si on aime ça, bien évidemment Alors, je vous laisse le temps de vous connecter Vous avez besoin de quoi pour cette séance ? Attention, ce n'est pas obligatoire, je rappelle Donc, vous pouvez vous procurer deux bouteilles d'eau remplies Évidemment, d'accord ? Parce que ça va servir de poids Donc 500 grammes, 500 millilitres, 1 litre, 1 litre et demi Ça c'est vraiment si vous êtes vraiment habitué Si vous démarrez, ne prenez rien du tout D'accord ? Faites comme ceci, sans poids Si vous avez des haletages, vous prenez plutôt des haletages Ce sera plus maléable, ce sera plus pratique Mais si vous n'en avez pas, vous prenez les bouteilles d'eau, ok ? Alors, autre chose que vous avez besoin, c'est d'un tapis de sol Pour faire les exercices quand on sera touché, ce sera plus confortable Si vous n'en avez pas, vous allez chercher un grand essuie de bain Ou une grosse couverture, vous lavez le sol pour que ce soit plus loileux, plus confortable pour vous Voilà, je vous laisse le temps d'aller encore chercher les dernières petites choses Avant de démarrer, pendant ce temps-là, je vous rappelle que si vous aimez mes séances Si vous aimez mes cours, vous pouvez retrouver mon programme complet, évolutif J'insiste bien, évolutif Ici, on va faire quelques petites séances, plus de plots comme ça Pendant le mois de septembre, avant que vous découvriez un petit peu ma manière de travailler Et voir si on a un bon feeling et si vous aimez ça Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif, de constructif, je vous recommande évidemment le programme Be Fit Good 12 semaines On démarre basique et on change toutes les deux semaines de séance pour arriver à 12 semaines Et on va travailler en finesse, on va brûler du gras, on va s'affiner, on va se tonifier On va se faire du bien au corps et à l'esprit en 12 semaines, d'accord ? Donc ça c'est vraiment bien, on a une grosse différence avec les lives On va commencer ici, ici nous avons des expériences un petit peu plus de plots pour vous faire découvrir Et aussi vous remettre en rythme et faire une bonne rentrée sportive, progressive à la maison Et aussi, si vous voulez quelque chose, comme je l'ai dit, de plus construit, entre guillemets, et plus égolithique Il y a Be Fit Good qui est disponible sur mon site juliebaty.com Je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour aller faire un petit tour sur mon site Allez, je suppose que là maintenant tout le monde est installé On va démarrer, alors évidemment avec moi en fait, 30 minutes, mais 30 minutes Et je prends le stretching compris, c'est indispensable de bien bien chauffer vos muscles, vos articulations Pour que votre corps soit prête à bien travailler Sinon si on arrive directement avec une séance dessus, il faut risquer de vous faire mal D'avoir mal aux articulations, d'avoir mal aux muscles, mal au dos, c'est pas le but Le but justement des séances avec moi, c'est quoi ? C'est qu'on fait des bons mouvements, des bonnes postures et des bons exercices D'ailleurs, vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon site juliebaty.com ou sur ma chaîne YouTube Là où vous êtes en ce moment, il y a des tas de tutos pour faire correctement les bons exercices et les bonnes postures Voilà, je pense que j'ai tout dit On est rédit, on est go, on a fait les 5 minutes académiques, le temps de vous connecter Allez, on y va ? Je vais me faire un tout petit peu de place Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place quand vous faites les séances avec moi On va dire 2 mètres sur un côté et 1 mètre de profondeur, ça suffit Alors, j'essaye aussi qu'il n'y ait pas de saut, pas trop Ou de donner chaque fois un exercice qu'on peut faire à part Si on n'a pas envie de sauter, si on a des noix heures en dessous Allez, on est parti, on y va ? Prêt ? Allez, go, la tête de le temps là 1, 2, 3 et 4 Sur le côté 1, 2, 3 et 4 On va danser, 1, 2, 3, 4 Demi-sèvres, le même bas 1, 2, 3 Et 4, on tourne les bras 1, 2, 3, 4 Dans l'autre sens 1, 2, 3, 4 On t'en va 1, 2, 3 Horizontale 1, 2, 3 Et derrière 1, 2, 3, 4 On tourne les hanches Bien, prenez-vous On serre 3 Et 4 Dans l'autre sens 1, 2, 3 Et 4 On plie les genoux 3, 4 Tournées 1, 2, 3 Change de sens 1, 2, 3 Ok, pointe de pied Je suppose que jusque là Ça va À la maison Allez On prend déjà le bon réflexe De rentrer son bidou Avaler son ombrile Comme si on allait essayer D'aller toucher son dos Avaler son ombrile Ok Et on va serrer le périnée Périnée Le stop pipi Caca Désolée On va appeler ce qu'il faut appeler comme ça C'est quand on s'arrête On coupe les balles On serre tout C'est le périnée qu'on serre Messieurs Et mesdames Allez On poussait le périnée Et on court tout doucement On va chauffer gentiment Vos jambes Respirez Très important Pas faible Mais toujours bien respirer Bien oxygéné On ouvre Voilà Et on les les genoux Rentre le ventre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On fesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On ouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On les les joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et on va faire Talents fesses Une jambe Et puis l'autre Voilà Comme ceci On récupère On respire Alors cette séance aujourd'hui Elle est grand fond musculaire Elle sera pas cardio On va juste trahir Chaque zone Individuément Pour les tonifier Les affiner Et les affiner Sans développer Trop, trop De manière volumineuse Vos pousses Allez On pousse On souffle Bien pivoter les hanches Bien pivoter les hanches Bien trahir le bassin Allez On est parti On va la bouclier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et 8 Super Pied à plat L'autre fléchis Bien à plat Et on a de la pointe Hop On me dit que j'ai déjà de nombreux C'est cool Ça fait trop plaisir L'autre côté Bien le pied à plat Et on lève la pointe du pied Bien étirée Gentiment On n'insiste pas trop Côté On ouvre Bien descendre On pose une main On décolle le talon Et on épouse le dos du pied Voilà Simplement Pas plus Pas forcé Bien respect On tourne les deux jambes On mérite deux mains Devant soi Regardez la jambe avant la tourne Si vous ne savez pas aller aussi bas Vous pouvez relever comme ceci Ok On passe de l'autre côté On plie la jambe avant Respire On décolle Hop Et on dépose Le dos du pied Et dans du Alors à la même façon Vous pouvez mettre la musique C'est plus sympa Vous mettez la musique Que vous voulez Ça fait Mais ici malheureusement On ne peut pas Le droit du dos Ce qui est logique On repasse par le milieu On écarte Avec ses coudes Ses genoux On respire bien Soufflez On tourne les deux jambes On croise ses bras Et on referme Et on laisse pendouiller les jambes Les bras Dans le milieu Pliez les jambes Mettez les mains sur les cuisses Et on pousse Avec ses mains Pour se redresser Voilà Notre premier exercice Alors On va aller chercher quoi ? On va aller chercher Soit nos deux bouteilles Qu'on prend en main Ou nos deux Alteurs D'accord ? Alors On va faire travailler D'abord ses bras Vous voyez Ça Ce qu'on appelle Les coucous de mame Et bien avec moi C'est fini tout ça On va se mettre En position légèrement fléchie Pour amortir D'accord ? Vous ne prenez pas Les jambes On rentre son bidou Toujours On va faire Comme les oeufs de poulet Mais pas écartés Les oeufs de poulet À la pierre La nuit Elle est dans le prolongement De la colonne vertébrale Je remonte mon boudou Je mets bien Du tonus Sur ma sentière abdominale Et mon dos Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir Tendre derrière Et ramener devant Voilà Simplement ça Je monte de face Ce que ça donne Je tends derrière Et je ramène devant Ok ? Vous allez bien sentir Là Que ça traîne Alors pas les épaules Dans les oreilles Bien éloignées Les oreilles On va reprendre le bras Alors on va faire Un Ramène Deux Ramène Trois Mets les mains en dessous Et souffle la ventre lente Et soulève tes mains Attention Pas aller au-delà de la tête Et creuser Donc bien Arrêtez de tension Et on est reparti Un Deux Trois Mets les mains en dessous Souffle la ventre lente Et on est reparti Et on est reparti Deux Trois Mets les jambes Souffle la ventre lente Et on recommence Un Rentre la ventre Deux Trois Mets les jambes Souffle la ventre lente Et on est reparti Trois Mets les jambes Soufflez bien Soufflez entre le ventre Alors vous montez Et bien le dos droit Un Deux Trois Mets les jambes Pas Montez au-dessus de la tête Un Deux Bien temps derrière Trois Mets les jambes Et on s'arrête devant Avec les bras Juste un tout petit peu Au-dessus des yeux Deux Trois Mets les jambes Arrêtez bien les épaules Les épaules En train de s'arrêter Trois Mets mieux Soufflez bien Allez encore Un Deux Trois Mets les jambes Encore Un Deux Trois Soufflez Et je vous vois A la maison On n'oublie pas de rentrer Bidou Soufflez Un Deux Trois Mets Allez encore ça Un Deux Trois Hop Allez les épaules Soufflez Si c'est trop dur avec les poids Si tu débutes Tu le fais descendre D'accord Ou un seul Juste pour ce Non pas un seul J'ai débaté On va les deux bras Au milieu Et on se fait d'elle Un Deux Trois Au milieu Encore deux Un Deux Trois Au milieu Et le dernier Un Deux Trois Mieux Voilà Alors ici moi j'ai fait avec un kilo Vous pouvez faire un caractère Avec 500 grammes Avec 250 grammes aussi Pas de soucis Ou à vide C'est pareil On fait déjà très peu le mouvement Deux Trois Hop On soulève Et c'est calme Allez On est parti Cette fois-ci sur un gainage Là on n'a pas besoin De poids Rien dit Ok Alors si vous me suivez longtemps Vous savez à quel point Je suis très 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 méticuleuse Sur la posture Sur le gainage C'est un gainage Mal fait Et aussi mauvais Qu'un crunch Mais mauvais ados On fait des dégâts Dans le front Donc c'est essentiel De bien se placer Dès le départ Alors comment est-ce qu'on se place ? On va chercher très 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 loin Avec les doigts Vraiment très très loin Et en même temps Mon coccyx va tirer derrière Regardez les pieds Ils sont sur la plan de pied Je ne suis pas assise D'eau en croix Non Je suis plan de pied retroussée Je tire les talons arrière Je tire mon coccyx sur l'arrière Et je m'étire Donc là on sent déjà La colonne vertébrale qui s'étire Le coccyx qui tire par là Et la colonne blanc Je vais chercher loin de mes doigts Je prends Regardez-moi d'abord Comme ça vous verrez le mouvement On le fera en sur la tête Je prends une grande respiration Je serre mon scopi Du caca Je souffle Je rends mon bidou Et je vais pousser sur mes jambes Et tirer sur mes bras Et là je suis à très bonne distance Pour faire mon gainage Si j'arrive à faire par exemple Ça Ça Regardez Je suis déjà en train de creuser mon dos Et les mains ne sont pas bien lures Ce qu'il faut c'est qu'il y a une fois Un tout petit peu Légèrement en avant des épaules Pour ne pas forcer trop fort sur votre poignet Si elles sont là Vous allez faire mal au poignet D'accord ? Vous allez un tout petit peu en avant La nuque elle doit regarder entre les mains On ne doit pas avoir l'intérêt de relever Le dos il va pas être comme ça On doit rentrer du dos Et tirer le coccyx en pied de fesse Et on n'est pas sur la poignet de pied On tire le talonnière Pour allonger sa colonne vertébrale Et on ne va tirer son pérenne D'accord ? Une fois qu'on sera en position Qu'est-ce qu'on va faire ? Là on va faire Soulever Posez Soulever Posez Alors Plus vous allez écarter les jambes D'accord ? Plus vous allez avoir de stabilité Il faut bien pousser les mains dans le sol On va être bien stable Ou vous pouvez faire comme ceci Là Ce sera même plus facile Pour les débutants De bien coller sur cet exercice On est parti ? Allez J'ai déjà chaud Je ne sais pas à vous Mais moi j'ai déjà chaud On tire son coccyx On va chercher les mains en avant On tire le coccyx En arrière On prend une grande respiration On sorti un peu plus Et on souffle Le ventre Et on pousse sur ses jambes Et on entre On apaise bien les épaules On pousse ses pommes de main Dans le sol Ok ? On ne creuse pas Et on garde nos ombrils Rentrez Et on va faire 1 Et on pose 2 On pose 3 Entrez le bidou 4 Revez votre temps 5 Si je vais trop vite Ce n'est pas trop que je tente sur 2 7 8 Soufflez Rentrez le ventre Poussez les mains dans le sol 10 Regarde dans le trou de main 11 Ne creusez pas le dos 12 Allongez vos ombrils 13 Encore 14 Tirez le talon à l'air 15 Et encore un Ok On ne va pas faire plus Sur ce tour-ci Parce qu'on a beaucoup de la blater Et on se rassera Sur le tour Suivre Alors Ici On va prendre notre petit Papinou Hop Je vais prendre Une bouteille Pour me coucher Je me couche sur le côté D'accord Et je roule Voilà Qu'est-ce que je fais d'abord ? Je place bien mon bassin L'étroversion du bassin Pour bien poser le bas de ma colonne Ainsi j'étire ma colonne vertébrale Je soulève ma tête Et je repose délicatement Vous allez sentir Votre colonne qui s'est Et tirée Allongez Même principe que pour le gainage On va inspirer C'est le stop du picaca Soufflez rentrer le ventre On va garder le ventre Rentrer On va soulever En décollant La pointe des pieds Et on va lever les bras Et on va descendre Simplement comme ceci D'accord ? Chaque fois expiré En contreant le ventre Contreant Tout le monde en même temps On lève La pointe des pieds Les pieds ne sont pas trop bas fortes Mais ne sont pas trop en avant Ils sont tout petit peu en avant des joues Inspire Serre le mégaie À fond Serre la luce aussi Souffle Rentre le ventre Une fois que tu es à bout On soulève Et on garde le bruit de rentrer On tend les bras Et on y va Un Deux Souffle bien quand tu es Trois Quatre En contreant le ventre Cinq Six Sept Gardez la lente Ville à l'entrée Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Rentre le ventre Quatorze Et quinze Reste en l'air Un Et on Un Deux Trois Lève les fesses Quatre Rentre le ventre Cinq Six Sept Entièrement Huit Rentre les douze Neuf Dix Rentre le ventre Onze Douze Treize Quatorze On descend Délicatement On dépose Et pour se redresser On roule sur le côté Et en poussant Pour se refler Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Hop Je vais mettre un petit peu de place C'est bon J'en Qui On va remonter On va travailler nos jambes et nos fissiers À présent On va écarté très loin Mes deux pieds sont au même sens Je ne vais pas tourner ma paix de pied Ils sont tous les deux dans le même sens Je vais plier la jambe avant Et je vais faire comme une flèche Hop Là Avec ma colonne Et le nain Et je vais pousser sur cette jambe-là En soufflant Pour remonter Et je vais parler de l'autre côté Je pousse Là J'allonge bien Ma colonne Je tire mes fesses en arrière Je tire mes doigts en avant J'écarte bien le jour Et je pousse sur cette jambe-là Pour Me redresser Et on fait Là même chose Si on veut Avec La bouteille D'accord Pour mettre plus d'intensité Sinon on fait ça Comme je l'ai rien fait Allez On écarte On tire le côté-ci Sans la guerre On souffle On allonge à la guerre On pousse en arrière On essaye de prendre Hop Et on charge On écarte On souffle Inspire en bas Souffle Pousse remonte Et encore Inspire Souffle Inspire en bas Souffle Pousse remonte Et on écarte Inspire Souffle Inspire en bas Souffle Pour remonter Bien pousser sur la jambe Qui est écartée Pour remonter Allez On descend Et on monte Encore N'oubliez pas N'oubliez pas de respirer Inspire C'est à tomber Et de tir On contisse en arrière Souffle Rentre Tomidou Allez Encore Hop On écarte bien Jou Poussez pour remonter Encore Et on monte Encore N'oubliez pas N'oubliez pas De rentrer Le ventre Et de soutenir La descente Tirez le petit salon Bien arranger Encore De la vertébrale Pousse remonte Et on commence Bien écartez le genou Sur le côté N'oubliez pas Ok Allez On est repartis Voilà Nos quatre exercices Et on recommence Allez On fléchit On prend le pubidou Des coups dans la clé 1 2 3 Au milieu Souffle Rentre le ventre 1 2 La colonne 3 Au milieu Bien arranger la clé Tirez le cotisant La tête Dans le prolongement du dos 3 Au milieu Encore 1 2 3 On en a besoin On fait 4 1 2 Allez Laissez Que ça va la maison 3 Soufflez Et 1 2 5 1 2 5 1 1 Ne creuse pas le boulot du rond 1 Contrôle bien Combien âge 2 3 Allez On en a 1 1 2 3 On va jusqu'à 15 Encore 1 2 3 Ne vous parlez pas de rentrer ton nom Abaissez les épaules Ne trouvez pas le boulot du rond 2 3 Allez 11 1 1 2 3 1 2 3 13 Allez 1 2 Ne 1 2 2 2 On va jusqu'à la plante de pied On tire le talon de la terre On va chercher loin 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 avec ses doigts On rentre la tête. On tire le coccyx bien vers l'air. En opposition de main, on inspire. On serre sur le pli pica-caca. On souffle, on rentre le bras. On pousse sur ses jambes pour remonter. Et là, on est parti. Bien gagné, bien votre revers de bassin. Rentrez le bidou. Selle le périnée. Regardez, entre vos mains, tirez vos armes derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 épingles, ne montez pas plus au pied de place. 8, 9, 1, pour faire ça, que je veux voir ça. Non mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et stop, repos. Allez, on se couche. Allez, on est parti. Petite bouteille, on se couche sur le côté. On roule. Voilà, on prend le temps de place. Bien son bassin. Bien le déposer. Les talons un tout petit peu en avant les joues. Je prends ma nuque. Je la soulève et je la dépose. Délégalement pour allonger ma colonne. On va être dans la bonne posture. Pour ne pas me faire mal. Je lève la poindre des pieds. Je prends, je peux déjà la prendre. J'inspire, je serre mon peliné, je serre mon anus, je souffle le rôme le grand. Et je monte et je garde le rôme et le rôme. Et on y va. 1, 2, soufflez quand on est monté. 3, 4, 5, 6, ça rentre dans le ventre. 7, 8, bien remis la poindre des pieds. 9, rentrez bien l'onglet. 10, et ces périnées-là, je ne sais pas grave. On laisse se reposer et on reprend quand on peut. 11, 12, 13, 14. Et au reste, bien levé haut. Bien levé haut, les bras enlèves et le pouce. 1, maintiens nos bruits. Lève bien ton pubis le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, écart les pouces, 5, 6, on le retient, 7, rentre le ventre, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dépose les brûles. Et on passe sur le côté. Hop, on revient. Et on est parti pour l'autre. Fente. Je vais prendre les deux bouteilles. C'est le premier tour, c'était assez simple. Ça, c'est comme vous le sentez, rien n'est obligatoire. Ce qu'il faut, c'est juste faire le mouvement. Les bouteilles, ça, c'est le bonus. Si on est capable de les tenir, on n'allait pas trop vite, non. On écarte, pied dans le max. Je tire mon cotisse à l'arrière, je souffle. Je tends les bras, je pousse et je remonte. Je monte de profil en faisant le jump. J'écarte, je tire. Pour mon coix, j'arrange ma colline, je pousse sur la main, on l'externe. Pour remonter. Et on continue. Souple. Et pousse. Et quatre. Pousse. Cinq. Soufflez, c'est indispensable. Six. Tendez les bras. Rentrez la tête. Sept. Bien. Allez, on tient à moi. Grand colline. Huit. Maintenant. Non, c'est maintenant. On est à l'oeuf. Allez, encore. Tendez les bras quand tu tends les joues. Tendez les bras. Ah oui, tendez les bras quand tu tends les joues. Je suis bien. Souple. Bien les gardes les genoux extérieurs. Tiendez un peu de six en arrière. En pleine honte. Allez, on pousse sur la jambe extérieure pour monter. Tendez les bras quand tu tends les joues. Et un. Encore en tête. Chou. Hop. Chou. Hop. L'autre. Chou. Hop. Dernier. Chou. OK. Good. On est repartis. Oh, j'ai envie de faire des bouteilles. Dernier tour. OK. Allez, l'étroversion du bassin. Nuque. Donc, on joue dans la colonne. L'air de le poulet. Pas de percée. La lamée, hein ? Et bye bye les coucous de mamie. Un. Deux. Trois. Au milieu. Et juste. Un. Deux. Trois. Au milieu. Bien réutiliser notre remontée. Deux. Trois. Pas ça. Oui. Mon dieu. Vous allez me casser le dos. Vous n'avez pas très besoin de ce coup. Deux. Trois. Et on remplace ton pied. On souple en train de tromper le dos. Et on remplace les bras. Deux. Trois. Bien. Encore. Un. Deux. Trois. Bien rentrer les bras. On remonte en expirant. Deux. Trois. Et. Un. Deux. Trois. Vous faites pas ça que tu es copia ? Il vous rira bien. Ça va, c'est dans vos sacs. Deux. Trois. Au milieu. Encore. Un. Deux. Trois. 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 Chou. Un. Deux. Trois. Allez. C'est bon ça. Deux. Trois. Trois. Soufflez. Un. Deux. Trois. Encore. Souffle. Et. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Allez. Tire. Encore. Trois. Un. Deux. Trois. Plus que deux. Yopla. Et la dernière. En revanche. En revanche. Trois. Voilà. N'oublie pas. On fait un son rythme. Selon ses capacités. C'est très important. De ne pas vouloir brûler les étapes. N'attarde pas avec deux litres. Évidemment. Si vous voulez démarrer. On démarre. A vide. Et puis on met les poids. Deux. 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 Respiration. Serre ton périnée. Stoppile. Deux. Souffle le pouce. Allez. On y va. On est parti. Un. Trois. Deux. Tire tête avant. Arrête. Regarde. En ce côté-là. Trois. Reveillez-vous. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Neuf. Dix. Trois. Deux. Onze. Bien. Enfantément. Pauqueliste. Trois. Trois. Pousse. Quatorze. Quinze. Seize. Dix. On va jusqu'à 20. Dix-huit. Dix-neuf. Et bien. Super. Tant que ça va. Allez. On enchaîne. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On n'est pas là non plus pour se promener. Moi j'enchaîne mais c'est bien. Sinon ça fera plus que trois minutes. On se couche. On boule. Oups. Oups. Hop là. On replace son bassin. Son bout de six. Les pieds un petit peu en avant les joues. On place la colonne. On étire. On dépose délicatement. On tend ses bras. Inspire. Périlée serrée. Souple de rentre ton ventre. Lève la main de pied. Et on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Maintenant on ouvre une rentrée. Cinq. Serre ton secoupli le plus longtemps que tu peux. Et quand tu rentres le plus, tu le laisses relâcher. Huit. Rengle-bombe. En expirant. Par contre tout le long. Neuf. Tu expires quand tu montres. Dix. Encore. Onze. Allez. Courage. Douze. Je le chante. Treize. Seize. Et on reste. Allez. On lève bien aux les fesses. Poussez bien. Rengle-bombe en avant. Un. Rengle-bombe. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. On tient. Huit. Neuf. Rengle-bombe. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Yes. En mode transdégouillant. Je vous le dis. Je glisse. Je glisse. Je fais deux pas. Tiens. Je fais les pas. Putain. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est la vidéo de vous ? On est parti pour le dernier exercice. Les temps latérales. On écarte. Bien les genoux. On pousse le genou vers l'arbre. On souffle. Rentre sa tête. On pousse. Et on remonte. Encore une fois. On écarte. On souffle. Poussez le genou. Pour remonter. Encore. Bien pousser le genou sur l'extérieur. Soufflez. Poussez. Soufflez. Poussez. C'est le genou vers l'extérieur pour remonter. Rentre-en. Allonge ta colonne de ses bras. Je ne suis pas obligé de prendre des gouttes. Je rappelle. Pousse. On va mettre son courant. Allez. C'est le dernier exercice. On finit cette série-là. On se tire. Et c'est fini. Pousse. Tu as vu ? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on pousse pour remonter. Encore. Pousse. Allez. Pousse. Quatre. Trois. Deux. Et le dernier. Un. Yes. Ne pars pas. Restez là. Respire. Respire. Inspire. Expire. Allez. Continue de marcher. Je suis toujours là. Je vais juste expliquer. Pendant le step-le-chin, deux, trois choses. D'accord ? Souvent, on me pose la question. Qu'est-ce que je dois prendre, Julie ? Parce que j'ai trop de compagnie dans toutes les séances. Alors, d'abord, un petit drapé. Au maximum. Boire. 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 De l'eau. On peut se retirer, on peut se retirer le soir après la séance. D'accord ? Ou le lendemain, si ça fait trop. On inspire. On sort la poitrine. On met les mains dans le dos qui touchent le sol. Et on descend en gardant le contact. Avec les mains de l'air et les épaules, tirer vers l'air. Et vous soufflez. Donc, bien boire, s'étirer. Et alors, ce qui peut aider, c'est ceci. La BCAA. C'est un acide aminé. Bien mettre la tête dans la prononcement de la nuit. Ça, c'est pas l'acide aminé à la tête. C'est ceci. Si on s'abat, on attrape les chevilles. On tire sur ses bras. On soutient le sein. D'accord ? C'est des acides aminés. C'est naturel. Ça va vous aider à la récupération musculaire. Ça va éviter que vous aille des couvertures. Ça va éviter que vous soyez blessés. Et ça aide les fibres à mieux récupérer. Et on pousse. On redresse uniquement à prendre deux gélules directement après votre entraînement. S'il a été trop intense pour bien récupérer. En dehors, il n'y a pas besoin. C'est un complément alimentaire. Il n'y a pas besoin. Disponible chez les frichots. Alors, ça, c'est le trop chaud. On se tient droit. On pousse les genoux. On souffle bien. Ici, c'est la carnitine. Pour ici, bien que c'était quand même assez intense pour un renforcement musculaire. Parce que j'ai bien enchaîné. Et normalement, c'est juste avant une séance cardio. Donc, si vous allez courir les pressions cardio, que vous faites un 8, un entraînement qui tombe bien. Eh bien, vous prenez deux gélules avant l'entraînement. Une demi-lètre avant. Ça va faire quoi ? Ça va faire que ça va brûler deux fois plus du gras. Et vous allez éliminer deux fois plus. Vous allez transpiler deux fois plus. Donc, si vous êtes déjà en transgélulement, non ? Là, ce que ça sera. Mais au moins, on élimine naturellement par les urines et par la transpiration. L'excédent de gras, d'eau, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est bon pour éliminer. Ok. On va se mettre comme ceci. Puis, à plat, celui-ci, au sol. Et on élimine. Et alors, l'autre chose, c'est la WPC. C'est la protéine. La protéine. Alors, ça, c'est quelque chose qui nourrit très fort les muscles. Ok ? On lève la pointe. Ici. Donc, si vous voulez vraiment faire du muscle et prendre de la masse musculaire, c'est trois fois par jour. Tout le temps. Ok ? Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, je veux simplement nourrir mon muscle. On pose le talon. On peut le décoller si on n'y arrive pas. Puis, à plat, ici. Donc, je veux simplement le moutre. Pour qu'il soit en flamme. Pour qu'il ait le bon aborde protéiné pour mes séances. Donc, je prends une dose uniquement le jour où je fais mes séances. On lève la pointe. Si je ne le fais pas tous les jours, je ne le prends pas tous les jours. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas mon objectif. Si mon objectif est de prendre de la masse musculaire, là-bas, il y a trois doses. Ok ? Donc, comme ça, vous savez, tous ces produits-là, ils sont disponibles chez Nutri-Shop. En ligne ou en boutique. Et vous avez le code promo de Bati qui vous donne 10% toute l'année sur tous les articles. Pour ça, vous le savez. On décolle le talon. On inspire, on souffle. On pose bien le dos du pied. Et on va mettre les coudes. Hop ! On écarte bien le genou sur le côté pour retirer la manche. On pousse sur ce bras pour se rebrasser. Et on va venir plier. Vous voyez le genou comme ceci. Et l'autre, on va glisser. Et on va laisser d'aller se coucher. Et ça va se mener sur la fesse de la jambe avant. Si ça fait trop mal le genou, vous pouvez écarter. D'accord ? Sinon, vous le ramenez et poussez le bassin sur le talon avant. Et on respire. Deux. Trois. Et on pousse sur ces bras pour se rebrasser. Hop ! Là. Et on va tendre la poing du pied avant. Ici. Voilà. Comme ceci. Si ça ne va pas, vous pouvez en redresser. Bien évidemment, on peut tenir. Il n'y a pas de règle. Et on passe de l'autre côté. On plie la jambe avant. On tend la jambe à l'air. Talon arrière au sol. J'inspire. Je décolle le talon. Je souffle le talon. J'inspire. Je dépose mon genou. Et je vais poser mes coudes entre mon pied. Et j'ai bien mon genou à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. J'inspire. J'inspire. Je me redresse. Je plie la jambe. Comme ceci. Et je vais descendre. Bon. Ça me mise tout seul. Avec la transpiration. Je ne sais pas ce que j'ai pas de souci. On pousse la manche près du pied. Je lui dis que tu n'es pas seule. J'inspire. J'inspire. Ok. On pousse sur ses mains pour se redresser. Hop. On tourne les deux jambes. On lève la pointe du pied avant. On peut remonter si on n'est pas si bas. Sinon, on met les mains au sol. Inspire, expire. On repasse par le milieu. On met les pieds à l'extérieur. Et on va pousser avec ses coudes. C'est jaloux. Inspire. Et en souffrant, on croise ses bras. Et on perd ses jambes. Et on laisse pendouiller les bras dans le vide. Tirez les coudes vers le bas. On inspire. On plie les jambes. Et on pousse. Pour redresser. On passe un bras de corps. Et on va chercher. Comme ceci. Donc on abaisse son épaule. Et on va chercher le coude. Et on tire vers ce coude. Hydraté bien. L'idéal, c'est de ne pas trop manger avant une séance. Le sport peut-être trop lourd. Ni ce goin frais après. D'accord ? Bien manger protéines. Des oeufs. Du poulet notamment. Prendre des protéines. Si on n'a pas l'occasion. De les prendre naturellement dans l'alimentation. Bien s'hydrater. On abaisse l'épaule. Et on change de bras. On respire. Ok. On va chercher derrière. Comme ceci. Comme mon dos. Et on va tirer le coude ici. Comme ceci. Et on respire. Allez, un peu de dos s'étire vraiment. On rentre jusqu'au bout. C'est important d'inspirer. On va prendre un peu d'autres coudes. Et on tire sur nos côtés. Inspire et expirer. On termine cette dernière. J'espère pouvoir pour la prochaine séance. Séance de HIIT. Cardio. Brûle les graisses. Brûle le sucre. D'accord ? Donc là, c'est vraiment cardio. Et on fait un sentit. C'est bien alterné. Une fois en fonctionnement musculaire. Une fois HIIT. Pour être pleinement efficace. Si on veut se muscler. S'affiner. En tirant la réponse. Voilà. Brûle les gras. Ok ? Et tonifier. Et puis aussi, travailler son cœur. Avant tout, pour sa santé. Vous savez bien. C'est toujours la première priorité. C'est vrai. Pour vous faire du bien au corps et à l'esprit. Et pour votre santé. Et puis le plaisir, il sera là. Le plaisir partagé. D'être avec moi, par exemple. Ou quelqu'un d'autre. Mais on prend du plaisir. C'est essentiel. Pour s'y tenir. Allez, on penche sur le côté. Et on pousse sa main ici sur le côté. Pour étirer la nuque. Inspire, expire. On tourne la tête. Et on change de côté. Inspire, expire. Profile. Inspire, expire. N'oubliez pas qu'il faut évidemment combiner l'alimentation en scène et équilibre. Au sport, pour que ce soit efficace. Si on est vraiment dans un but de perte de poids. Même je n'aime pas qu'on dise perte de poids. La balance, on la balance. Mais affinement, on va dire ça comme ça. Je préfère. On prend le main. On tire sur le dos. Et bien, il faut une alimentation saine et équilibrée. Je ne parle pas de régime. Les régimes, je suis contre les régimes. C'est trop restrictif. Et puis après, on reprend même plus que ce qu'on a éliminé. Deuxième cercle. Mais apprendre à bien manger les bonnes choses en bon moment. De manière en quantité modérée. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Si on bouge suffisamment et qu'on enchaîne en. C'est l'essentiel. On inspire. Et ça, vous pouvez retrouver un tas de programmes alimentaires sur mon site. Juste de bâti. Pour un comme temps, le choc fait par une coach en nutrition. Inspire et souffle. Et on jette le bras. Allez, on va une fois. Hop. On inspire. On se grandit. On se tire. 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 Et soufflez le pied. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. Que je vous retrouverai pour les prochaines séances. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a un programme Bip It Good. Qui lui est un programme évolutif. Qui démarre basique. Comme je l'ai dit en début de cette séance. Et on évolue en intensité. Et en progression au fil des semaines. Pour être pleinement efficace. Ici, c'est un petit aperçu que je vous donne. Mais le programme, lui, vraiment, est construit. Il y a plein de bonus. Plein de tutos. Plein de recettes. Plein de good vibes. Plein, plein, plein de choses qui me ressemblent. Donc, voilà. Alors, j'aimerais bien quand même voir la séance à déterminer. Mais moi, j'aimerais bien quand même aller vous voir. Parce que j'ai blabla. Si vous voulez, eh bien, vous pouvez, évidemment, aller en le chouper. Si c'est le cas. Vous occupez les enfants. Ou démarrer le travail. Et moi, je vais venir jeter un petit coup d'œil sur le petit chat. pour voir ce que vous m'avez laissé. Il y en a plein. Il y a plein de super gentils messages. Merci beaucoup. Super motivé. Coucou, coucou. Alors, beau, beau, beau. C'est chaud, oui. Trance dégoulinante. Ça te dit bien. Super. Merci Julie. C'était génial comme d'habitude. Merci beaucoup. Le live m'avait manqué. Il faut vous dire que le programme, c'est des séances préenregistrées. Mais c'est exactement comme si j'étais en live. Dans le programme Bifidboot, j'essaie vraiment de faire comme si c'était en vrai. Comme si j'étais près de vous d'ailleurs. Celles qui ont déjà fait Bifidboot peuvent le témoigner. Elles savent que c'est un petit peu comme si j'étais près de vous dans le salon. Comme aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Je m'adresse à vous. Pareil, pareil. Vous n'êtes pas là pour me répondre. Et je fais pareil. Donc Bifidboot, c'est la même chose. On transe des goulines. On se fait du bien. Et en plus, je m'enfuie son corps. Donc voilà. Et bien, je suis super ravie que ça vous plaise. Autant, venez me laisser un tas de messages sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook Julie Demati, coach. Commentez aussi, likez, mettez un pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Et vous pouvez aussi venir me mettre plein de commentaires sur mon Instagram. Ça me fera énormément plaisir. Et à mes petits selfies en me trans-dégoulines en post-training. J'adore. D'accord ? Allez, je vous embrasse. Encore. Grand merci. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Soyez heureuse. À bientôt. Bye bye.